Je voulais juste faire une spéciale dédicace parce qu'il fête son anniversaire aujourd'hui C'est Richard Darbois Ah Richard Darbois 70 ans aujourd'hui Oh oui bon anniversaire Joyeux anniversaire Richard Darbois pour le chat si vous connaissez pas La légende Enfin si en fait vous connaissez C'est un diastres, un comédien de doublage Buzz l'éclair, le génie d'Aladdin, Indiana Jones, Han Solo, le barbare Ghostbusters Kurt Russell Kurt Russell, voilà que dire, Party Dancing, toute notre enfance C'est la meilleure voix de doublage On l'appelle cette voix, c'est le métier Une dépendante Toi tu sais que t'es très très fan Bah oui parce qu'en fait déjà Parce que c'est les voix qui ont marqué toute mon enfance et mon adolescence Et puis grâce à toi Et au Club 300 Allociné Vous aviez fait une retransmission de Ghostbusters Exactement Et il était là, il était venu pour ça Et grâce à Johan J'avais pu passer derrière en VIP et discuter un peu avec lui Et c'était quelqu'un qui était le coeur sur la main Hyper généreux sur sa façon d'aborder les gens, les choses, etc Et c'était cool Moi ce que je te propose c'est que tu peux poursuivre la discussion maintenant Parce que Richard est avec nous juste là Mais non Quoi ? Mais non Oh ! 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 Il ne le savait pas ! Il ne le savait pas ! Bon anniversaire ! Salutations ! Bonjour ! Merci ! Je suis un peu... Je ne vais pas rester parce que vous ne dites pas des choses gentilles sur moi Très bon anniversaire monsieur Dorbois C'est un plaisir de vous avoir aujourd'hui Comment vous allez ? Je vais très très bien Je vais à 70 ans Non non je vais bien Il n'y a pas de soucis Tout roule Tout roule Je suis ravi d'être avec vous Vous êtes une sacrée bonne équipe Merci beaucoup Merci beaucoup Merci Merci Qu'est-ce que... Moi déjà je voulais faire un coucou à Richard Parce qu'on s'est parlé par mail pour organiser cette surprise C'est la première fois que quelqu'un dont c'est l'anniversaire fait une surprise aux autres C'est pas mal Ça n'arrive jamais Et alors voilà Richard Je ne sais pas si tu le verras avec la caméra ou avec la vision Mais ici il y a plein de larmes dans les yeux Le film Il y a plein d'émotions Tu ne nous préviens pas Évidemment ça fait une surprise Qu'est-ce que tu ressens quand tu... On en avait déjà un peu parlé Mais quand tu vois toute cette génération qui a grandi avec toi Ah bah comme je dis toujours Ça m'épate Je suis flatté Mais ça m'épate quoi Parce que comme je dis toujours Je ne suis pas une star ni rien Et voilà Ça me surprend toujours que les gens Aient autant d'amour pour moi Et pour ce que j'ai fait C'est... Voilà c'est très touchant Vraiment Merci beaucoup Merci beaucoup Vous avez tellement... Enfin... Heureusement que vous êtes là Heureusement... Enfin... Il faut défendre la VF Et c'est grâce à vous qu'on défend la VF Parce que c'est vous qui faites la meilleure VF de France Enfin c'est une exception culturelle quoi Oh la la... Bah oui mais voilà Ça me fait plaisir de rencontrer les gens comme ça Presque en vrai Justement Et je reçois plein de messages gentils Et vraiment je suis touché à chaque fois quoi Ah c'est j'ai Buzz en tête Ouais moi aussi On a forcément en vous entendant la voix d'un personnage qui nous résonne dans les oreilles Oui Chacun dit il trouve son compte en fait Il y en a qui... C'est incroyable Harrison Ford Richard Gyr Biff Ou... Ben Buzz Buzz c'est quand même... Ces dernières années c'est celui qui a marqué beaucoup 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 Ben ça y est c'est bon grâce à vous je l'ai Merci Aujourd'hui dans notre émission un peu plus tard Alors évidemment on te laissera vaquer à tes occupations Mais on va parler nous de Ghostbusters dans lequel tu retrouves le rôle 30 ans après On doit être à plus de 30 ans après Et de la même manière que t'avais retrouvé Indiana Jones Que t'avais retrouvé Han Solo et tout ça Ça fait quoi d'accompagner ces personnages sur plusieurs décennies et de les retrouver comme ça ? Ah ben là en plus d'Anna Croyd je l'avais pas refait depuis un petit bout de temps Donc ça m'a fait vachement plaisir de retrouver le personnage Et puis de faire la fameuse réplique Gozer, le Gozerien Alors là c'était top de retrouver ça quoi C'est vraiment... Ouais c'est très... Ben oui ça fait plaisir C'est vraiment sympa Vraiment Vraiment J'adore retrouver mes personnages C'est comme si je les connaissais un peu tous ces comédiens Quand je les retrouve Je me remets dedans assez rapidement en fait Et je crois que je t'avais déjà posé la question la dernière fois qu'on s'est vus Mais est-ce qu'on sent que quelque chose va... Tu m'en avais posé beaucoup Je t'avais passé à la... Laquelle du coup de question ? Laquelle question ? Non mais est-ce qu'on sent au moment du premier doublage Donc vraiment avant que les films soient connus et que les personnages soient connus Que quelque chose va être culte ? Est-ce qu'on sent que quelque chose peut accrocher le public Particulièrement que ce soit sur Indiana Jones Sur Conan le Barbare Sur... Enfin peut-être pas sur... Oui Indiana évidemment Mais de toute façon avant que je double Il y avait déjà eu deux films sans moi Donc je savais que c'était un gros succès Mais oui par exemple Retour vers le futur Quand on l'a doublé on a dit waouh C'est génial quoi C'est génial C'était pas le cas pour Dirty Dancing On pensait que c'était un petit film comme ça Voilà avec des dialogues un peu bizarres Johnny tu peux pas vivre ta vie comme un cheval sauvage Des choses comme ça Qu'est-ce que c'est que ça ? On a bien fait on a gardé les dialogues Et finalement ils sont devenus cultes Donc il y a certains films Oui franchement et puis d'autres On se dit ouais c'est pas mal On pense pas obligatoirement que ça va devenir des films cultes quoi Moi j'ai eu la chance Franchement j'en ai fait quelques-uns Ouais 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 très bien Alors il y a Mélanie qui est ici à des chaussettes Retour vers le futur Est-ce que tu peux nous faire un petit bif ta naine ? Ah regardez là On voit pas très bien mais Donc elle réclame un bif ta naine Oui je veux un bif ta naine Allo ? Allo ? Y'a personne au bout du fil ? Faut réfléchir avec Klein Faut réfléchir Là on peut applaudir Ah bah tu n'as que les chaussettes Ah bah là sur moi oui Mais j'ai la baisse Ghostbusters par contre Je suis à toi de demander de me faire un petit Starcomen Ah oui un petit Starcomen Buzz Leclerc Starcomen Oh là c'est magnifique Vous m'en savez ? Magnifique Mon vaisseau est écrasé ici par hasard C'était marrant C'est faux Merci pour tout ce que vous avez fait Et on de l'art Et je pense avoir parmi tous ces personnages Que celui que tu as préféré C'était le capitaine Crochet dans Hook Si je ne me trompe pas J'ai beaucoup aimé Oui on en parle moins Mais j'avais adoré doubler ce C'était comment s'appelle-t-il ? Dustin Hoffman Dustin Hoffman En fait je ne l'ai doublé que deux fois Mais franchement dans Hook Il fait une performance J'ai adoré parler comme ça Que serait le monde Sans le capitaine Crochet Enfin bon c'était Voilà là c'est vraiment dans le jeu Dans l'articulation C'est ça qui est passionnant dans le doublage C'est qu'on peut faire des trucs comme ça Très différents quoi Et oui oui c'est un personnage Que j'ai vraiment beaucoup aimé doubler Évidemment avec le génie d'Aladdin Enfin j'ai eu la chance D'en doubler quelques-uns De pas mal Et l'année prochaine Il y aura Jurassic World 3 Indiana Jones 5 L'Arme Fatale 5 Ah oui Des corps vocales sont prêtes Pour tout ça ? Mes corps vocales sont prêtes Elles ont été quand même un peu au repos Ces dernières années Ces deux dernières années Ça a été quand même très calme Franchement Voilà comme je ne reviens à Paris Que pour doubler Ben voilà Les gros films etc Sinon je reste dans ma campagne J'ai mon petit studio Vous voyez D'où je vous parle Et voilà Mais oui oui Mais j'ai hâte de retrouver Tous ces personnages Et même aussi d'aller à Paris Et de voilà De revoir le monde du spectacle Dernière question Parce que je pense que c'est une question Que se pose le chat aussi On a appris que tu referais pas Buzz l'éclair Parce qu'il y a un peu Une nouvelle direction Qui est donnée sur le personnage Comment tu vis ça ? Moi je le vis bien Parce que Bon ben Enfin je regrette Mais j'ai compris que En fait Le personnage n'est pas le jouet Que ce serait le personnage Qui a donné vie au jouet après Qui serait plus jeune Déjà Mais bon Buzz on peut pas lui donner d'âge Le jouet on sait pas qu'elle agit là en fait C'est vrai C'est pas dit C'est pas dit Mais bon j'ai pas vu le film Je sais pas si j'aurais pu le faire ou pas Mais je crois que c'est vraiment une décision Aussi de Disney Pixar aux Etats-Unis Ils ont bien dit de ne pas caster Les gens qui étaient dans Dans Toy Story Donc voilà Mais je sais qu'il y a beaucoup J'en reçois pas mal de courriers En disant c'est pas possible Buzz peut pas changer de voix Mais bon C'est ainsi Pour nous Tu resteras notre buzz de coeur Sache-le Merci Merci Quand tu repasseras sur Paris Est-ce qu'on peut se dire Que tu viens nous voir en vrai ? Ah oui Mais vous je vous aime bien Ah yes Parce qu'il faut quand même le dire Je sais que Richard On a souvent échangé On se connait un peu Et en fait il me disait Moi je veux pas trop mêler le perso et le pro Il y a les moments où je bosse Et par contre de faire des trucs de chez moi Et en fait il a vraiment accepté De faire la surprise aujourd'hui Et je tiens vraiment à te remercier Très sincèrement Merci beaucoup Merci beaucoup Et donc au plaisir de te voir en vrai Sur ce plateau Ça sera trop cool Bah ça sera avec plaisir Oui la dernière fois Vous aviez pas un aussi beau plateau N'est-ce pas ? Exactement On monte en gamme On monte en gamme Et notre ami Donald Raynew Monsieur Darbois vous attend De faire Donald Raynew De court passé vous attend Ah oui Aussi Oui 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 je sais J'ai quelques émissions à faire Avec des amis Ou des gens que j'aime bien Donc Mais c'est vrai que quand je viens à Paris Alors je bosse beaucoup Etc Puis après une fois que j'ai bossé Hop Je rentre dans ma campagne Mais pour vous je ferai un petit effort Merci Richard Encore bon anniversaire Richard Joyeux anniversaire Merci 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 à vous et bon anniversaire Le tchat envoyez des cœurs à Richard Des cœurs, des bougies Tout ce que vous voulez C'est beau Mais un grand merci d'avoir été avec nous Merci beaucoup Merci beaucoup Merci pour cette surprise Quand même de fêter mon anniversaire Somme toute Merci Je vous embrasse Au revoir Merci beaucoup Alors si t'as d'autres prises comme ça Merci Petit cache fêtier Il est excellent Il est excellent Il est excellent le vague Mais j'ai prévu Tu nous as fait pleurer quoi Vraiment Elle me dit pas que t'as speedbag aussi Je t'ai faille C'est une belle émission C'est ce que je disais dans le chat Même moi Et vous le savez Je suis team VO Mais quand j'étais petit Franchement Buzz l'éclair Starcommen J'ai grandi Parfois j'ai vu The Story Grand Rex Avant première Ma vie c'était The Story Et sa voix reste à vie Marquée dans ma tête C'est pour dire qu'il a marqué Vraiment tout le monde C'est une légende C'est The Voice C'est la voix d'Arison Ford Enfin rien que ça C'est incroyable Quel homme J'ai sous les yeux un peu Sa filmographie Juste les longs métrages Le nombre de personnages mythiques Du cinéma Qu'il a incarné Le mec il a bossé C'est juste incroyable Non mais c'est Merci beaucoup Franchement effectivement Fasse à Pouvoir en plus Vous l'entendre Échanger avec lui Et c'était super intéressant Même pour lui En fait de pouvoir aussi Échanger avec les gens Dont il a changé un peu la vie Et ça c'est Oh voilà je suis émue Il était bon Il n'était pas prêt pour l'interview J'ai passé le relais Après j'ai récupéré On n'était pas sur les appuis ici Ni là non plus On n'était pas sur les appuis du tout En tout cas merci encore une fois A Richard Je ne sais pas s'il nous écoute encore Et merci à Paul Parce qu'on prépare ça depuis Une petite semaine Ah d'accord On s'est organisé On fait des tests en loose day Merci On est dans mon bureau En sortie d'émission Auton Parfait Je suis désolée Vous pouvez vibrer Je suis désolée Je suis désolée Je suis désolée öst